Il est tout chaud, il est tout beau, il est tout pro, c'est le OnePlus 10 Pro, et oui c'était l'intro de cette vidéo. Ce smartphone, le OnePlus 10 Pro, il vient tout juste d'être annoncé pour la France, mais en vrai ça fait quand même un petit moment qu'on le connaît, parce qu'en Chine ça fait déjà depuis le mois de janvier qu'il avait été officialisé. Entre temps nous on avait déjà pu le voir au MWC, à Barcelone, mais c'était simplement une prise en main, genre un petit tour de chauffe avant le vrai test que je vous propose aujourd'hui. Le OnePlus 10 Pro c'est un smartphone qui se veut haut de gamme, et franchement en termes de design, ça se ressent, c'est vraiment agréable de l'utiliser au quotidien, il est agréable dans le creux de la main. La grande force de ce smartphone finalement en fait c'est surtout de proposer une expérience plutôt complète pour un smartphone haut de gamme, on est bien sur le design, on est bien sur l'écran, on est bien sur l'expérience logicielle, sur les performances, sur les photos, etc. etc. Il n'est pas vraiment pris à défaut quelque part, et en même temps, il y a quand même 2-3 petites choses à redire autour de ce qu'il propose ce OnePlus 10 Pro, et on va voir ça tout de suite dans cette vidéo. Sur le design, OnePlus a vraiment fait un beau boulot pour soigner la prise en main, et ça c'est notamment grâce au travail que la marque a fait sur le dos de ce OnePlus 10 Pro. Alors le module photo, je sais que vous l'avez vu, j'en parle juste après. Juste avant ça, vraiment j'avais envie de vous parler de cet effet glissant, mais pas trop, cet effet un peu sableux qu'on a à l'arrière de ce smartphone. En fait, quand on le tient dans la main, on sent qu'il est assez soyeux, satiné, et ça c'est vraiment agréable, et en même temps, on n'a pas l'impression qu'on va le faire tomber à la moindre occasion, qu'il va glisser de la table ou de notre main, comme si c'était un savon, non vraiment, c'est bien équilibré. C'est assez difficile à expliquer, vraiment il faut l'avoir en main pour un peu ressentir cet effet agréable, du coup si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas à aller le prendre en main quelque part dans un magasin où il serait exposé. Après si vous mettez une coque, on s'en fiche un peu. Au-delà de ça, j'ai aussi bien apprécié le son à apporter sur les angles arrondis, ça fait du bien à la main, mais on a aussi un poids qui est assez contenu, malgré le fait que le smartphone soit grand, on reste sur du 200 grammes à peu près, on dépasse à peine les 200 grammes, et ça franchement, ça fait qu'on a un smartphone qu'on sent bien dans la main, c'est presque rassurant, et en même temps, c'est pas épuisant. Maintenant, on va parler du truc qui peut un petit peu fâcher le module photo. On le voit bien, on va pas se mentir, il est visible. Là, vraiment, on peut pas se mentir à soi-même, on a vraiment un effet plaque de cuisson avec ses trois gros objectifs, en plus du flash qui, lui aussi, est assez imposant. Donc là, vraiment, on est sur un classique j'aime ou j'aime pas, ça, c'est à vous de vous faire votre opinion. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que l'intégration, elle est quand même bien faite. Le module, il est certes assez imposant, il est assez large, mais il est assez peu protubérant. Quand on pose le téléphone sur une table, par exemple, il est un peu bancal, mais pas trop, ça va. Mais bon, après, si vous avez une coque, on s'en fiche à peu. L'autre particularité de ce smartphone, et ça, c'est une signature chez OnePlus, en tout cas, sur les hautes gammes de OnePlus, c'est l'alerte slider sur le côté, du coup, c'est une sorte de loquet qui vous permet facilement de passer du mode vibreur au mode silencieux au mode sonnerie. Dans mon cas, ce n'est peut-être pas le truc le plus utile, vu que je suis toujours en mode vibreur. Pour le reste des boutons physiques, j'ai aussi apprécié le fait que OnePlus ne les allait pas placer trop haut. Donc, même si on a un smartphone assez grand, les touches pour le volume et pour le déverrouillage ne sont pas trop difficiles d'accès à une main. Ça, c'est un bon point. Et pour le reste, pour la face avant, je ne vais pas m'attarder dessus, on a un écran avec une bulle... Classique, quoi. Il y a quand même une crainte que j'avais envie de partager avec vous sur ce OnePlus 10 Pro au niveau du design, au niveau vraiment de la conception. C'est sur la solidité du smartphone. Alors oui, on a du Gorilla Glass, machin et tout, pour bien protéger contre les rayures. Mais le YouTuber JerryRigsEverything, qui est bien connu pour ses crash-test, il a réussi à plier le OnePlus 10 Pro, comme si c'était un smartphone pliable, comme c'était un Z Flip. Il a réussi à le plier de manière assez facile. Du coup, petit conseil, si vous l'achetez, évitez de vous asseoir dessus de manière trop violente. Voilà, on n'est pas à l'abri d'un accident un peu malheureux. Bon, après, si vous avez une coque, on s'en fiche un peu. Bon, une coque solide, quand même. Voilà. Les hautes gammes de OnePlus ont toujours eu l'habitude de proposer des écrans AMOLED de bonne qualité. Ici, avec ce OnePlus 10 Pro, on n'échappe pas à cette règle. Et heureusement. On a du coup un écran AMOLED de 6,7 pouces, en Quad HD+, pour la définition maximale, mais évidemment, pour des raisons de conservation de batterie, on est par défaut sur du Full HD+. Et franchement, je vous conseille de rester comme ça. Le Quad HD+, c'est pas mal, mais c'est pas ça qui va révolutionner votre quotidien. Et en plus de ça, on a un mode 120 Hz adaptatif. Globalement, ce qu'on retient, c'est qu'évidemment, le contraste est parfait grâce aux pixels noirs qui sont éteints. Donc, c'est un vrai noir. Au-delà de ça, on a aussi une luminosité maximale qui est très satisfaisante, même si sur d'autres concurrents, chez Samsung, Apple, etc., on a vu la luminosité aller encore plus haut. Ici, sur ce OnePlus 10 Pro, on va dire que dans la grande majorité des cas, même dans les environnements très éclairés, vous allez quand même avoir une bonne lisibilité. Mais bon, parfois, on aurait peut-être aimé aller un peu plus haut, mais ça, franchement, ça devrait aller pour la grande majorité d'entre vous. Ne vous inquiétez pas. Il y a autre chose qui est intéressante aussi avec ce smartphone, c'est qu'on a l'impression que la marque avait le choix de soit mettre l'accent sur la pluralité des couleurs, vraiment afficher plein de couleurs différentes, ou d'afficher des couleurs qui sont fidèles. Et ils ont fait plutôt le deuxième choix. Alors, je ne dis pas, il y a quand même une belle diversité de couleurs. Il y a plein de tonalités différentes sur ce smartphone. Mais, encore une fois, ce n'est pas au même niveau que d'autres smartphones premium chez les concurrents. Alors que, par contre, la fidélité des couleurs, déjà de base avec le mode vif, qui normalement devrait booster, faire des couleurs pas fidèles du tout, on a déjà un très beau niveau de fidélité. Mais si, en plus, vous allez dans les paramètres et que vous mettez le mode pro, avec la sous-option cinématique, ouais, c'est un petit peu, voilà, il fallait un petit peu chercher, on a une fidélité assez rarement atteinte sur un smartphone. Et à travers ce bel écran, vous allez aussi profiter d'une belle interface avec ColorOS... Euh, pardon, pardon, pardon. OxygenOS. Je refais l'histoire rapidement, mais OnePlus, on peut dire que c'est une marque cousine d'Oppo, parce qu'en fait, les deux marques appartiennent au même groupe. Et depuis quelques mois, le rapprochement entre ces deux marques est vraiment plus fort que jamais, au point qu'ils ont même fusionné leurs deux interfaces. Alors, quand je dis fusionné, c'est pas que OxygenOS disparaît, enfin, pas tout à fait en tout cas, mais OxygenOS, maintenant, partage la même base, le même socle que ColorOS, l'interface d'Oppo. Alors, le discours officiel, c'est de dire ColorOS, c'est vraiment l'interface sur laquelle on veut vous proposer quelque chose de complet, et vraiment avec plein de personnalisation, machin, machin. Quand OxygenOS, on vise la performance, l'efficacité, tout ça, tout ça. Dans les faits, on le retrouve un petit peu, c'est vrai qu'OxygenOS fonctionne vraiment très bien, c'est ultra fluide, ça s'ouvre rapidement, enfin, c'est un délice vraiment de fluidité. Mais quand même, je pense que les fans d'OxygenOS de la première heure seront peut-être un petit peu frustrés, parce que l'organisation des menus, des paramètres, tout ça, s'inspirent beaucoup de ColorOS, mais sans prendre tous les avantages de ColorOS. Je disais personnalisation, par exemple, tout à l'heure, on n'a pas le même niveau de personnalisation. Sur ColorOS, le niveau de personnalisation, c'est vraiment la grande force, c'est fantastique. Sur OxygenOS, on sent qu'on ne peut pas aller aussi loin, et c'est un petit peu dommage. J'ai un exemple en tête, sur ColorOS, chez Oppo, en fait, on peut adapter la couleur du système en fonction de l'une des couleurs du fond d'écran, c'est l'une des fonctions phares d'Android 12. Sur OxygenOS, ici, j'ai toujours pas trouvé, ça fait un moment que je cherche, j'ai toujours pas trouvé cette option. On peut changer les couleurs du système, ça, bon, truc classique, on peut même un petit peu personnaliser, mais on n'a pas cette fonction qui permet d'aller juste voir l'écran d'accueil, de dire, tiens, là, ici, je veux ce bleu, là, je veux ce jaune, là, le rouge, machin, et d'aller le choisir, alors que sur ColorOS, vraiment, c'est quelque chose qu'on peut faire très facilement. Ça, j'étais un peu dommage, quoi. Donc voilà, pour l'interface, on a bien OxygenOS, mais c'est plus tout à fait le même OxygenOS qu'au début de OnePlus, donc ça peut en frustrer quelques-uns. On se rapproche beaucoup de ColorOS, mais sans prendre tous les beaux avantages de ColorOS non plus, donc ça peut aussi en frustrer d'autres. Voilà, on est un petit peu... le m-m entre deux chaises. Maintenant, on va passer à la partie photo de ce OnePlus 10 Pro. Alors la photo, ça n'a jamais été la grande qualité chez OnePlus. Maintenant, depuis l'année dernière, ils ont un partenariat avec le spécialiste de la photo, Asselblad, partenariat qui a été évidemment renouvelé sur ce OnePlus 10 Pro. On a ici trois appareils photo au dos, avec un capteur principal de 48 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels, et un téléobjectif x 3,3 de 8 mégapixels. Alors les prises de vue classiques, en pleine journée, tout ça, il n'y a pas de souci. C'est vrai que la dynamique pourrait être un petit peu mieux, mais vraiment, on est sur les mêmes bases que les belles améliorations qu'on avait vues l'année dernière sur le OnePlus 9 Pro. On n'est pas sur d'énormes améliorations par rapport au OnePlus 9 Pro. Bon, ça, c'est un petit peu dommage, mais on est sur une qualité quand même vraiment satisfaisante. Moi, je n'ai pas eu de souci particulier avec l'appareil photo. Sinon, globalement, avec ce OnePlus 10 Pro, vous pouvez quand même passer d'un mode de prise de vue à un autre très tranquillement. Il y a quand même quelques petits manques de cohérence colérimétrique. L'ultra grand angle, on sent aussi, c'est assez logique, qu'il y a un peu moins de détails dans l'image. Rien de méchant, mais bon, voilà, c'est assez classique. Le grand angle, ça va rester, je pense, votre mode de prise de vue préféré. Et le zoom 3,3 est efficace. Ça fait du bien d'avoir un zoom relativement puissant, on va dire, qui va un peu plus loin qu'un zoom x2. Ce n'est pas non plus incroyable. En fait, je dirais que ce OnePlus 10 Pro, il ne peut pas être considéré comme un mauvais smartphone en photo, contrairement à certains de ses prédécesseurs où vraiment on sentait des lacunes, vraiment de vraies lacunes par rapport à la concurrence. Ici, le gap, il est quand même beaucoup moins grand avec les meilleurs du marché, mais il y a un gap quand même. Il y a quand même un plafond de verre qu'il a du mal à dépasser. Vous avez aussi une technologie que OnePlus a appelée OnePlus Ballion Colors. C'est du 10 bits, en fait. Pour ça, il faut juste aller dans les paramètres de l'appareil photo, cliquez sur l'option très simplement nommée couleur 10 bits. En fait, ce que ça va permettre de faire, c'est de restituer beaucoup plus finement toutes les couleurs d'une scène photographiée. Mais attention, en faisant cela, votre téléphone ne va plus enregistrer les photos en JPEG, le format classique, universel, tout ça, mais il va les enregistrer en HEIF. C'est exactement comme sur les iPhones d'Apple. Et attention, si vous faites ça, mais que vous utilisez un PC Windows, il vous faudra une extension dédiée pour pouvoir ouvrir les photos HEIF sur Windows. En ce qui concerne les photos de nuit, le smartphone s'en sort bien dans l'ensemble, même s'il n'est pas au top, top, top du game sur le niveau des détails. Alors après, quand même, ça reste vraiment très correct. Et en plus de ça, le OnePlus 10 Pro, il gère plutôt bien les fortes sources de lumière. Contrairement à d'autres smartphones, on n'a pas trop d'effet lens flare désagréable. Ça, franchement, c'est toujours bien sympa. Pour l'ultra grand angle en faible luminosité, c'est un petit peu dommage parce que parfois, ça manque vraiment de cohérence au niveau de la colorimétrie avec le capteur principal. Et enfin aussi, un petit mot sur le mode nuit qui est bien efficace pour déboucher certaines zones très sombres de l'image. Mais bon, c'est pas non plus la solution miracle. Je me permets aussi un petit mot sur le mode portrait qui est quand même vraiment bien géré. La personne que vous photographiez se distingue vraiment bien de l'arrière-plan flou. Alors, il y a effectivement quelques petites erreurs dans le détourage, mais c'est des erreurs vraiment légères. Si on veut pinailler, on pourrait dire oui, bon, machin et tout. Mais en vrai, le rendu est quand même très propre. Vous avez aussi quelques fonctions photo gadget. Il y en a certaines qui viennent de Hasselblad. Je ne vais pas rentrer en détail là-dedans, mais il y en a quand même deux qui sont rigolotes. C'est que vous avez un ultra grand angle qui va plus loin que l'ultra grand angle par défaut. Donc, on a un truc à 150 degrés. Alors là, pour le coup, on a de la déformation optique. On le veut tu en voilà. Les lignes droites, elles sont plus droites. Là, on oublie. Et on a aussi un mode fisheye, gadget à souhait. Mais il est rigolo quand vous prenez quelqu'un en photo. Pour la vidéo aussi, on retient qu'on peut filmer en 4K à 120 FPS. Ou on peut monter aussi à du 8K. Mais là, évidemment, on descend un petit peu sur la fréquence d'image et on descend à 24 images par seconde. Bon, qu'est-ce qu'il a d'autre encore à nous proposer ? Soit de plus 10 Pro. Eh bien, à l'intérieur, on a un Snapdragon 8 Gen 1. Donc, c'est la puce dernier cri de Qualcomm, haut de gamme, premium, puissante. Tous les superlatifs sont bons. Il est très bien exploité, ce SOC, sur ce téléphone. Vous n'aurez pas de souci. Sur Fortnite, par exemple, vous pouvez jouer en Epic, qualité Epic. Donc, c'est la qualité la plus grande sur le jeu. Et en 60 FPS. Alors, on a quelques petits ralentissements ici et là. Peut-être que sur la fin de la partie, vous êtes plus près des 50 FPS que des 60 FPS. Mais vraiment, c'est globalement très correct, très satisfaisant. La puissance est bien au rendez-vous. Et cette chute de FPS en fin de partie, elle peut notamment s'expliquer par le fait que le Snapdragon 8 Gen 1 sur ce OnePlus 10 Pro, il chauffe assez vite quand même. Au bout de 20, 25 minutes, je n'ai pas eu la main qui m'a brûlé quand même. Mais c'était chaud quand même. En ce qui concerne l'autonomie, on a ici une belle batterie de 5000 mAh. Normalement, on s'attend à quelque chose quand même de bien solide, bien endurant. Dans les faits, le smartphone, il est OK, on va dire. Vous allez tenir la journée assez facilement. Là, par exemple, je suis à 43%. Il est 16h35. Ce que j'ai fait ce matin, c'est que j'ai lancé une partie de Fortnite pendant quelque chose comme 30 minutes. Mais je n'ai pas fait grand-chose d'autre non plus derrière. J'ai écouté pas mal de musique. J'ai regardé des vidéos ce matin. Voilà, j'ai eu un usage, on va dire, assez actif, sans être non plus très intensif. Et je me demande si là, je vais en soirée ce soir. Est-ce que j'aurai toute la batterie nécessaire pour être serein ? Je ne suis pas sûr sûr. En usage classique, on va dire, sans trop l'exploiter, le téléphone, vous tenez facilement 24h, voire plus. Dès que vous allez avoir un usage un petit peu intensif, ça risque d'être un petit peu rigrac. Heureusement, il y a une charge de 80 watts. 80 watts, ça m'a permis d'aller de 2 à 73%, très précisément, en seulement 20 minutes. C'est pas mal du tout. Et ensuite, il m'a fallu seulement 10 minutes pour aller jusqu'à 94%. Donc, voilà, compter, on va dire, un peu plus d'une demi-heure pour faire les 100% de batterie, c'est très raisonnable. Donc voilà, ce smartphone, il sort en France, officiellement, le 5 avril 2022. Il coûte 919 euros pour la version, avec 8 giga octets de RAM et 128 giga octets de stockage. Et il faut monter à 999 euros pour avoir 12 giga octets de RAM et 256 giga octets de stockage. Et bon, à savoir, OnePlus s'engage à vous proposer ici 3 ans de mise à jour majeure d'Android et 4 ans de suivi logiciel, du coup, pour les patches de sécurité. Donc voilà, ce smartphone, il est aux abords des 1 000 euros, donc il n'est pas tout à fait dans la même cour que les smartphones les plus premiums du marché, mais il est quand même déjà bien ancré dans la haut de gamme. Et à ce prix-là, ce smartphone, c'est pas une mauvaise affaire en soi. En tout cas, le prix n'est pas choquant dans le contexte du marché dans lequel on est, parce que c'est un smartphone qui fait des choses de haut de gamme, qui les fait même très bien. Il manque juste ce petit côté coup de cœur, parce qu'il n'y a pas quelque chose qui vient vraiment le démarquer par rapport à la concurrence, qui vient vraiment donner cet effet « Waouh, c'est OnePlus 10 Pro ! » On est plutôt sur un smartphone haut de gamme générique. C'est du générique très bien, c'est une valeur sûre, c'est juste un petit peu générique. Au moins, on sait à quoi s'attendre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de la regarder jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous retrouver aussi sur plein d'autres réseaux sociaux. On est notamment sur Twitch où on fait plein d'émissions chaque semaine. Mais on est aussi sur Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat, TikTok et j'en oublie sans doute. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur Prandroid. Et de toute façon, si vous avez une coque, vous vous en fichez un petit peu. Prandroid. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501